Quand tu es nommé associé d'une boîte comme ça, le piège, c'est de penser que tu es arrivé, alors qu'au contraire, ça commence. Bonjour, je m'appelle Marc Fortin, je suis associé et je suis chef du produit pour l'agence LG2. Je dirige l'ensemble du produit créatif qui sort de notre bureau de Montréal. En fait, moi, je m'étais toujours intéressé à la publicité jeune, je ne savais pas trop exactement comment faire. Je suis un peu un imposteur parce que j'ai étudié en administration. Aujourd'hui, je dirige le produit créatif de l'agence, mais le produit créatif, c'est quand même partie prenante du succès d'une entreprise. Quand je suis arrivé chez LG2, comme directeur de création, je me suis vite intéressé à plus grand que ma chaise. Ce n'était pas calculé, c'était vraiment mon intérêt de comprendre qu'une entreprise, ça peut grandir. Je suis rentré directeur de création, après on m'a nommé VP, puis au bout d'un an, on m'a invité à faire partie de la nouvelle cohorte d'associés de cette entreprise. Je suis dans une organisation qui est solide, mais qui a ses défis. Je pense que la vision que les fondateurs ont eue, c'est de se dire que préparer de la relève, ça se fait sur une longue période, puis qu'il faut commencer tôt. Je pense que la bonne idée de commencer tôt, c'est qu'on l'apprend un peu à mesure. On n'a pas acheté une entreprise du jour au lendemain, on a appris à diriger une entreprise de l'intérieur avec des mentors, avec du monde qui nous accompagne. Ça fait qu'on ne l'a pas avalé ça d'un coup, on l'a appris à mesure. J'ai l'impression que le reprenariat, c'est comme une occasion d'être un entrepreneur, mais avec un encadrement que tu n'aurais pas si tu partais de zéro. Dans mon cas à moi, ce qui est arrivé, c'est que je me suis retrouvé dans une organisation en croissance. Il y avait des risques à prendre, mais les risques, on les prenait avec du monde qui nous encadrait. Tu embarques dans quelque chose de déjà installé, mais tu as tout après ça le loisir de l'amener plus loin et de rêver grand. C'est notre économie à nous, on veut garder le contrôle sur notre économie. Nos profits restent chez nous, on les investit dans le talent d'ici, on investit dans des bureaux ici, on fait travailler du monde d'ici. Je pense que c'est encore une fois une question de patriotisme économique. Si on veut assurer la pérennité, si on veut qu'il y ait d'autres mondes après nous qui puissent aussi embarquer pour que ça reste indépendant, que ça reste local, il faut accepter qu'on va être challengé tout le temps.